interruption en bas vous avez toute la ligne et la description et si vous êtes plus visuel allez-y là bas et lisez tout à propos de ce film je dois expliquer ça parce que il y a beaucoup de films sur internet des tarots lecture des tarots et c'est le focus on se concentre sur les signes de zodiac je ne veux pas vraiment faire ça mon but c'est mon but c'est plutôt de parler des je veux du holisme holisme oui quelque chose holistique ça veut dire en tout entier et donc tout ce que je fais dans mon livre dans les consultations dans les films et dans les ateliers je veux dire qu'au début dans la source tout était ensemble les gens ne partage pas comme ça une espèce ils se spécialisent mais pas tant que moi je fais tarot moi je fais astrologie moi je fais numérologie et moi je fais la médecine et moi je fais intellectuel pas vraiment et je veux montrer ça alors chaque deux semaines vous aurez un film en français mais aussi en polonais et anglais et ça va être un film qui va au début va dire théoriquement ce que c'est cette période alors dans cette période de deux semaines je vais vous dire que maintenant on est dans l'énergie de certains archétypes d'un archétype de par exemple des signes de zodiac des balances comme maintenant ou mais je vais vous dire que aussi ça correspond à certains éléments de nature et certains archétypes de mythologie tel et tel slav ou nordique ou égyptienne je sais pas et ça correspond aussi à certains numéros parce que chaque par exemple chaque signe de zodiac est dans un dans une maison on dit et ça a un numéro par exemple la balance c'est 7 et je vais vous dire ce que ça veut dire d'accord mais tout d'abord je vais partir des nakshatras nakshatras ce sont des constellations ça vient d'astrologie védique et moi je ne suis pas un astrologue je fais pas astrologie je fais pas numérologie j'utilise ça c'est un des outils si vous voulez aller en profondeur je peux le faire pendant des consultations des analyses mais sinon dans la lecture ici je vais vous dire des archétypes qui par exemple si on a le signe de zodiac balance ça correspond par exemple aussi au Svati nakshatra et qu'est ce que c'est ce nakshatra et quel est le dieu qui est le patron c'est ça que je vais vous dire parce que ce sont des archétypes les énergies ça veut dire que c'est dans cette période vous aurez le film et je vais vous dire c'est pour tout le monde c'est pas seulement pour ceux qui sont dans qui sont balance soleil qui sont nés par exemple comme balance non ça va être pour tout le monde mais bien sûr on peut dire on peut je vais vous dire le link les liaisons dans la description vous pouvez aller là-bas vous pouvez vérifier quel est votre horoscope tropical de naissance vous pouvez aller aller aussi je vais vous montrer comment faire védique oui horoscope védique et comme ça vous aurez la possibilité de vérifier quels sont vos nakshatras oui qu'elles sont vos nakshatras par exemple la lune était donc un nakshatra quand vous étiez nés et qu'est ce que ça veut dire que si cette période vient d'un signe de zodiac et d'un nakshatra ça peut vous toucher plus si vous avez ce nakshatra dans votre horoscope védique oui de naissance et bon maintenant une chose doit être dit ces films vont avoir des commentaires supprimés ça va être coupé clos parce que bon je suis pas astrologue il y a beaucoup de discussions entre astrologues tropicales védiques qui a raison moi je sais pas vraiment mon truc je sais que quand on fait l'analyse vraiment des bases astrologiques c'est différent c'est pas que les archétypes on voit tout c'est bon ça dépend aussi d'école et tout ça mais je sais qu'un nakshatra il n'y a pas de date ce sont des décrets bien sûr oui que par exemple quelqu'un est né à un endroit au japon et à une heure à un date ça va être il va avoir une telle nakshatra mais s'il est né dans un autre endroit ça va être une autre et maintenant par exemple aujourd'hui au japon on a un nakshatra mais peut-être à un autre endroit je pense que ça peut changer mais c'est pas ça que je veux faire je vais vous tout simplement montrer par ce film que si on a le signe de zodiac que tout le monde d'abord d'habitude connaissent comme balance et tout le monde d'habitude c'est que c'est en octobre mais pas tout le monde sait que quand on fait le cercle de zodiac il ya aussi des nakshatra et nakshatra correspondent par exemple sfat y nakshatra correspondent à balance et ça on peut voir ça il n'y a pas de date mais je fais ces dates bon je les ai il n'y a pas de temps de toute façon mais je vais vous dire plus ou moins que ça correspond et mais c'est pour vous pour 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 sentir ses énergies et ça que type dans l'univers et puis bon bien sûr on va faire la lecture des tarots et on va voir ce qui ce qu'il y a pour un certain temps oui par exemple maintenant j'ai fait trois films plein de français anglais et vous les aurez demain et c'est pour les périodes jusqu'au 10 octobre et après je vais faire un autre pour les prochain deux semaines d'accord et comme ça c'est pour les périodes jusqu'au 10 octobre 2020 2020 et vous allez voir ce qu'il ya là bas on sait on voit tout on voit aussi un peu la politique et tout ce qu'on a avec covid et tout ça c'est tout c'est visible bon voilà c'est tout ce que je veux dire j'espère que ça va être intéressant parce que c'est pas commun vous vous ne verrez pas ça sur l'internet il n'y a que astrologie védique presque personne ne parle de nakshatra il y a un homme il s'appelle vikdi kara que je vraiment je conseille il est très bon mais il est astrologue mais personne fait des lectures avec ce point de vue et moi je veux montrer ça et je veux aussi montrer que c'est vraiment tout c'est holistique je vais vous aussi dire qu' il ya un livre qui va sortir bientôt c'est mon livre où j'ai fait l'analyse de ma vie c'est mon bio mais je vous montre comment on peut faire un patchwork pour soi même de tout j'analyse astrologiquement ma vie astrologie védique astrologie tropicale numérologie même psychologie tout ça tout ça tout ça et dans ce livre je montre comment on fait ça fait une grande image des personnes des personnalités et par ce film je vous vous montrer ça aussi vous pouvez aussi acheter le livre le livre comme ça quand ça va apparaître pour l'instant c'est en polonais seulement bon à plus venez il faut s'abonner à cette chaîne jc lady alternative education education et comme ça vous vous saurez quand sont les films à nouveau voilà je vous invite à plus